Bonjour à toutes et à tous. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Cette pépite, on a pu l'entendre en Afrique du Sud, dans la bouche de Nelson Mandela. Bienvenue dans l'invitation au voyage. Mandela, notre guide du jour, a eu la chance de le croiser. C'est avec l'un des grands noms de la photographie sud-africaine que nous nous rendrons non seulement à Johannesburg, mais aussi dans le Karou. En Afrique du Sud, il a assisté à la ségrégation comme au premier frisson démocratique. La transition en Afrique du Sud n'a pas été un processus simple et linéaire. Ça s'est fait par couches et je voulais montrer cet empilement. Si on regarde l'Afrique du Sud dans toute sa complexité, vous avez quelque chose qui se passe là et autre chose ailleurs. Et on ne peut pas définir exactement dans quelle direction le pays va. Graeme Williams, ce sera lui notre inspiration. On est en fin d'émission. Car pour le moment, on rejoint un photographe qui a su capter comme personne les sept couleurs de la nation arc-en-ciel. On part faire un bout de chemin avec Graeme Williams pour l'inspiration. De son pays, l'Afrique du Sud, il a capturé le moindre soubresaut, toutes les métamorphoses. Après plus de 30 ans de photographie, Graeme Williams s'est imposé comme un des observateurs incontournables de la nation arc-en-ciel. Rien n'est plus noir ou blanc. Il n'y a plus de bons ou de méchants. Il y a juste des gens qui essayent d'avoir une bonne vie au sein d'une société traumatisée. Née de l'or au milieu des hauts plateaux, Johannesbourg concentre tous les paradoxes, toutes les tensions de l'Afrique du Sud, hier comme aujourd'hui. À la fin des années 80, alors que le régime raciste de l'apartheid se fissure, Graeme Williams commence sa carrière comme photojournaliste au cœur de la mégalopole. À la fin de l'apartheid, Johannesbourg était tellement ségrégé. Le centre-ville était presque exclusivement blanc et les Noirs devaient avoir un pass pour y accéder s'ils travaillaient chez des gens. Alors on avait cette population blanche incroyablement privilégiée au milieu, entourée par des millions et des millions de Noirs. La tension n'a fait que grandir au fil des ans, avec un fort sentiment d'insécurité. Les townships ont basculé dans la violence. J'avais 27 ans. Je n'avais jamais été témoin de violence, jamais vu un cadavre. Et lors de mon premier jour, j'avais déjà photographié trois morts. et la violence a continué tous les jours, encore et encore. À la fin, ça a duré cinq ans. J'étais concerné parce que c'est mon pays et que je voulais faire partie du processus qui se déroulait devant moi. Mais l'avis d'un photographe de presse ne m'intéressait pas. Avec l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en 1994, une nouvelle Afrique du Sud voit le jour. Le regard de Graham Williams se fait plus documentaire, plus personnel. Publié en 2000, son livre, The Inner City, le cœur de la ville, revient sur les années incertaines qui ont suivi l'avènement de la démocratie. Les blancs quittaient la ville, les noirs l'investissaient et s'étaient tendus. Avec la série en noir et blanc qui est devenue le livre au cœur de la ville, j'essayais de montrer cette tension que tout le monde ressentait, moi y compris. J'observais ce sentiment d'incrédulité qu'avaient les blancs. On voyait qu'ils étaient comme pris dans une faille spatio-temporelle et n'arrivaient pas à appréhender ce que pouvait être leur rôle dans le pays. Et en fait, leur rôle s'est avéré être qu'ils n'étaient plus la force dominante et qu'ils devaient devenir une minorité au sein d'une société africaine. De leur côté, les noirs qui arrivaient n'avaient pas encore complètement mesuré personnellement qu'ils avaient pris le contrôle du pays. The inner city, au cœur de la ville, marque un tournant pour moi. Ça m'a fait réaliser que je pouvais travailler d'une manière très complexe sur des projets au long cours, avec des idées qui allaient bien au-delà de la surface de l'actualité. Pour essayer de comprendre cette nouvelle société qui prend forme devant son objectif, Graham Williams s'éloigne des centres urbains et s'embarque sur plusieurs années dans des voyages à travers le Karou. Cette vaste région semi-désertique s'étalant sur plus de 400 000 kilomètres carrés et l'âme est le cœur de l'Afrique du Sud. Avec l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud, j'ai dû repenser mon approche photographique. Il me fallait étendre mon regard géographiquement, mais aussi métaphoriquement. je voulais voir l'Afrique du Sud dans son ensemble. Alors, j'ai commencé à explorer toutes les petites villes que l'on trouve dans le Karou. Et je m'étais imposé une règle, ne pas rester dans la même ville plus d'un jour. Je partais sur la route pendant 7 ou 8 jours et je visitais entre 8 et 10 villes. Ne souris pas, sérieuse. La plupart sont assez pauvres et leur côté en suspens m'attire. On peut découvrir tant de choses incroyables qui donnent une idée de la profondeur de l'histoire de l'Afrique du Sud. J'ai découvert une vieille piscine municipale qui, sous l'Apartheid, était réservée aux Blancs. Et ça montre comment le pays a changé parce qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas l'opportunité d'apprendre à nager. Et après l'Apartheid, ils ne pouvaient pas nager. Et les Blancs, que ça plaise ou non, ne voulaient pas nager avec les Noirs. Dans chacune de ces petites villes, on trouve des grandes piscines comme ça, à l'abandon. Dans ses livres, The Edge of Town, En marge de la ville, et The City Refracted, Une ville réfractée, le photographe donne à voir une Afrique du Sud aux visages multiples et colorés. La transition en Afrique du Sud n'a pas été un processus simple et linéaire. Ça s'est fait par couches et je voulais montrer cet empilement. Si on regarde l'Afrique du Sud dans toute sa complexité, vous avez quelque chose qui se passe là et autre chose ailleurs. Et on ne peut pas définir exactement dans quelle direction le pays va. le pays va bouger. Aussi, j'ai essayé de mettre dans mes photos au moins deux, si ce n'est trois ou quatre points d'intérêt. Un autre aspect que je voulais mettre en avant était l'immédiateté de l'interaction. Ça passait par des petits bouts des gens, un bras ici, un bout de tête, une ombre. Je trouvais que ça donnait une vraie dynamique aux images quand j'arrivais à le faire. La couleur dans les photos attire votre oeil de différentes manières et on peut l'utiliser comme un outil pour exprimer une situation plus complexe. Au fil du temps, les images de Graham Williams se font plus contemplatives, interrogeant l'impact de la mémoire et du changement sur les paysages. Je suis très attiré par l'étrangeté de la société et le fait que les gens ne se rendent pas toujours bien compte de l'impact sur les visiteurs des choses qu'ils construisent. j'aime ce côté bizarre et légèrement décalé. dans la province du Cap Occidental, le massif du Céderberg est un joyau sauvage. Un théâtre des origines fait de roches de grès vieilles de plusieurs centaines de millions d'années. Depuis l'enfance, ce dédale minéral est un refuge pour le photographe. Quand j'étais petit, j'étais tellement subjugué par ces formations rocheuses. C'était un immense terrain de jeu. Je voyais dans ces structures des formes de gargouilles partout. Alors que la lumière changeait, les roches racontaient des histoires différentes. Des animaux sauvages ou des dragons apparaissaient en fonction de la direction de la lumière. Récemment, j'ai décidé de revenir dans cette région pour m'immerger de nouveau dans ces formations rocheuses et retrouver mes sensations d'enfants. J'ai choisi le format panoramique pour ce travail parce que je voulais m'écarter de l'idée de paysage de paysages pittoresques. Chacun peut regarder l'image de gauche à droite en s'arrêtant sur des détails différents. C'est comme une histoire et ça donne presque un sentiment cinématographique. Les fissures et les cassures ont été usées. C'est une longue histoire d'épreuve mais c'est vraiment très beau. Et pour moi, ça reflète les sentiments complexes que j'éprouve à l'égard de l'Afrique du Sud. Cette série sur le céderberg est un moyen pour moi de faire une pause avec ce changement permanent et cette transformation constante dans lesquelles est prise l'Afrique du Sud. Je pense que c'est très important pour un photographe d'avoir ces espaces où il est possible de s'extraire du tumulte social et de tous les processus à l'œuvre. Ça devient comme une vraie méditation de pouvoir regarder, ressentir et d'être seul pendant des jours. Il faut une vie de photographie pour cerner l'identité d'un pays. Et dans ce voyage, chaque image compte. avec un regard si singulier, Graham Williams a réussi à dévoiler les facettes les plus intimes de l'Afrique du Sud et au-delà, le sentier sur lequel le pays chemine depuis si longtemps. les... 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 Sous-titrage ST' 501